Amis de la masse et des tendons nouvelle étude intéressante l'effet du sidenafil un inhibiteur de phosphodiesterase alors tu vas me dire mais qu'est ce que c'est que ça bon ça a un autre nom qui est issu d'un laboratoire que je connaissais pas dénommé Pfizer qui faisait ça s'appelle du viagra alors ce que j'aime c'est que il y en a plusieurs qui m'ont repris en disant en se moquant de moi parce que je je connaissais pas le laboratoire Pfizer évidemment c'est une blague du con la joie il y a toujours des mecs qui sont prêts à penser que t'es vraiment un demeuré même la poissonnière elle connaît Pfizer parce que c'est son mari prend du viagra donc c'est pas nouveau sur la cicatrisation des tendons une étude expérimentale sur un modèle de rat alors tu vas me dire t'es pas un rat peut-être j'en sais rien mais sur la lésion du tendon d'Achille mais toi le rat aussi un tendon d'Achille alors le citrate de sildenafil c'est plus facile de dire viagra mais à divers effets sur l'organisme alors ça ça n'engage à rien j'aime bien si tu fais une dissertation tu peux dire à divers effets sur l'organisme notamment l'élargissement des vaisseaux sanguins l'inhibition de l'agrégation plaquettaire la promotion de la croissance des vaisseaux sanguins la stimulation de l'apoptose et l'adhésion des fibroblastes et la réduction de l'inflammation je t'ai déjà dit ce alors est-ce que c'est que ça ne m'étonnerait que ce soit que le viagra les autres ils sont peut-être encore mieux c'est aussi la définition d'un médicament je suis un peu essoufflé parce que je fais les cuisses donc excuse moi c'est aussi la définition d'un géoprotecteur donc un médicament pour vivre plus longtemps alors évidemment t'as pas besoin de ça ah toi non mais bon tu peux toujours dire que tes tendons eux en ont besoin cette recherche vise à explorer comment donc le viagra affecte les tendons traités chirurgicalement à la fois en termes de structure tissulaire et de propriété mécanique donc ils ont pris des rats j'imagine voilà ils auront coupé le tendon d'Achille les salauds dans huit cages si chacune qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre bon après ils ont regardé les valeurs de force maximale c'est ça qui est important après 21 jours était de 31 newton et la valeur moyenne alors dans le groupe témoin tu vois 31 newton contre 20 également montrer une plus grande résistance différentes modifications en termes de néovascularisation au cours de la première semaine une néovascularisation légère trois modérés deux néovascularisation importante ont été observées dans le groupe t7 dans le groupe t28 une néovascularisation modérée est observée dans quatre échantillons une nouvelle c'est compliqué important dans deux semaines de plus les groupes ont montré des différences significatives dans leur niveau de fibroses ça c'est important d'inflammation et de prolifération fibroblastique donc une étude a démontré donc le viagra peut améliorer les aspects biomécaniques et histopathologiques de la cicatrisation des tendons entraînant ainsi un tendon plus fort alors on l'a déjà dit parce qu'il existe une crème comme ça à base de NO pour réparer les tendons donc j'imagine, alors c'est peut-être pas le seul mais que le NO est beaucoup responsable de toutes ces améliorations tendineuses donc après t'es pas obligé de prendre du viagra pour avoir plus de NO mais je pense que, alors après je peux me tromper le titre aurait pu être l'augmentation du NO sur la cicatrisation des tendons avec une amélioration de la cicatrisation des tendons ce qui est toujours intéressant dans nos sports et on en saura plus dans le livre sur les blessures donc